mais on passe aujourd'hui la priorité c'est les études laura c'est les études je m'as dit quoi ça c'est quoi je t'ai posé une question mais je suis ensemble salut la famille j'espère que vous allez bien parce que nous ça va très bien bienvenue sur notre chaîne ml girls moi c'est mimi moi c'est laura voilà soyez le bienvenu on se retrouve aujourd'hui pour un prank on a pranké on a pranké mon père on va le faire croire que je suis tombée enceinte grâce à ce petit paquet là qu'on vient juste de recevoir d'ailleurs qu'on a même pas encore ouvert donc on va l'ouvrir ensemble grâce à ça on va lui faire croire que Laura est enceinte c'est un fils de grossesse et il est déjà positif voilà ne vous inquiétez pas elle n'est pas du tout enceinte voilà allez les gars comment ça se fait c'est comment on revient ensemble je vais aller faire pipi j'espère qu'il y aura deux barres bon euh pas de panique pas de panique je viens de faire le test enfin je viens de le mettre je viens de faire pipi là dedans et je viens de le mettre dedans et il s'avère que nous sommes enceintes c'est un faux test personne est enceinte maintenant que nous avons nos tests on va faire croire ça à ton père par contre là bon moi je suis tombée devant moi histoire que je me retrouve pas une cachette dans la tête non mais j'espère juste que tu vas pas te retrouver sans père ah non t'as bien collé bah écoutez euh on va faire genre genre Laura elle m'a montré le test et que je suis grave vénère que je crie sur elle parce que d'habitude c'est ce qui se passe en fait d'habitude quand il y a un problème dans la maison Laura elle m'en parle et moi je crie un petit peu sur elle un petit peu et quand lui il entend il arrive il vient ouais c'est un réflexe quoi ouais c'est un réflexe en fait il vient à chaque fois il nous demande qu'est ce qui se passe donc là on va profiter comme il est en haut on va profiter pour placer la caméra et tout ça donc après on va commencer à crier enfin moi surtout et là il va descendre il va me demander qu'est ce qu'il y a on va lui faire comme d'habitude parce que si je raconte tout tout de suite il va cramer ouais je vais faire comme d'habitude je vais faire non non rien il y a rien après il va insister normalement il va insister il va insister comme d'habitude comme d'habitude comme d'habitude non j'espère qu'il va avoir un beau c'est un beau se passer comme ça c'est bon on va regarder la télé, on met les théâtres donc voilà ravi de t'avoir connu voilà merci, on en profite aussi pour vous dire que pour Laura ça sera je ne serai plus là c'est ma dernière vidéo c'est la dernière fois plutôt que vous allez voir ma jolie et ça donc voilà bisous au revoir en vrai c'était un plaisir et tout mais voilà en fait là je vais bientôt recommencer les cours du coup un insecte là là pourquoi à chaque fois qu'on fait des vidéos tu me parles toujours des insectes alors qu'on est en train de faire des vidéos c'est bon on a un jardin c'est normal qu'il y a des insectes du coup je vais bientôt reprendre les cours et tout et ça va pas être possible pour moi d'être à fond sur les cours et sur les vidéos sachant que je fais les montages et tout ça va pas être facile pour moi j'ai préféré me retirer comme ça je vais plus me concentrer à l'école voilà exact surtout qu'avec cette pandémie ça a donné beaucoup de gens en fait ça a retardé un petit peu les étudiants donc du coup le temps qu'elle se rattrape déjà qu'elle rattrape ses cours qu'elle se mette dans le bain et sa rentrée au lycée ça va être un peu compliqué donc du coup voilà elle a décidé d'arrêter chose que je comprends tout à fait sauf qu'elle va quand même me manquer parce que c'était une chaîne qu'on a ouvert toutes les deux j'espère quand même qu'elle viendra nous rendre visite de temps en temps si je viendrai je viendrai voilà bon on passe au prank jamais je t'ai toujours montré que tu pouvais avoir confiance en moi mais comment on peut arriver là comment on peut arriver là à ton âge à ton âge Laura on a toujours dit la priorité c'est les études on a beau je suis ta copie on a beau discuter ensemble mais on a toujours dit la priorité c'est les études Laura c'est les études tu crois qu'il a donné quoi ton copain ? franchement il te dit je t'aime aujourd'hui demain t'es quelques fois il sera plus là 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 tu vas lui dire ce que t'as c'est là que tu vas bien voir son visage comment 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 il est réellement c'est maintenant que tu vas le découvrir ouais c'est parce qu'il y a rien y a rien t'étais je te jure j'en peux plus là sérieusement là je vais je dors mais Laura jamais je n'aurais cru ça toi jamais je n'aurais cru ça toi Laura jamais je n'aurais cru ça toi jamais je t'ai toujours promis Laura je t'ai toujours dit je t'ai toujours expliqué les hommes c'est quoi tu dis mets toi là s'il te plaît mets toi là Assez toi là s'il te plaît assez toi là je vais te parler Assez toi là quand il se fait de toute façon là où t'es dit stop il y a rien du tout assez toi juste là je t'ai toujours expliqué Laura je te l'ai toujours dit je suis une mère qui a toujours été ouverte avec toi j'ai toujours communiqué avec toi Laura je t'ai toujours expliqué comment ils sont les hommes réellement il peut te dire je t'aime aujourd'hui demain qu'il sera même plus là il sera même plus là demain tu vas même pas le reconnaître tu vas même pas tu vas me dire mais est-ce que c'est vraiment la même personne qui me parle je t'ai toujours j'ai toujours parlé avec toi Laura j'ai toujours été ouverte avec toi aujourd'hui tu nous fais ça ça là ça je t'ai toujours dit 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 c'est pas moi c'est Laura Laura elle est enceinte ça c'est le truc là de print ça c'est le truc là tu dis à print vraiment si vous avez print qu'est ce que je t'aime il fait sur les 40 degrés là tu vois vraiment si vous avez print je t'aime vraiment avec cette chaleur là avec cette chaleur depuis ce matin en fait on m'en a parlé elle m'a parlé, elle me disait qu'elle avait un problème elle me disait qu'elle avait un problème tous ces derniers temps là, à chaque fois pour prendre des photos, pour mettre sur Instagram elle était tout le temps fatiguée elle était tout le temps fatiguée tous ces derniers temps je ne sais pas si tu l'as remarqué toi aussi elle n'arrivait même pas à manger depuis ce matin je lui demande qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème c'est quoi le problème, c'est quoi le problème et c'est là qu'elle me sort ça, qu'elle a fait ça t'as fait ça quoi ? elle a fait ça ce qui vendredi elle a fait ça pour l'entretien attend, attend, attend Laura, c'est serré ça ? Laura c'est serré ça ? on a un tonneau attend, je suis tranquille il fait chaud là il fait chaud Laura, c'est serré ça ? hein ? Laura, c'est serré ça ? c'est serré ça ? attend, oh, c'est quoi une chine ? c'est peut-être encore là ? oh, t'as pas chaud là ? c'est pas chaud c'est très chaud ah, oh, oh oh t'achete ! t'achete ! oh mais oh, t'achete ! t'achete, t'achete non mais diaya, pardon c'est là la main pardon, diaya pardon, pardon pardon Pardon, c'est plutôt sous l'eau là. Pardon vraiment. En fait, c'est quoi? Vous êtes en train de faire quoi là? Il y a une maman, elle est en train de faire une blague là? Non, ça blague. Ça blague sur une déni. Je n'ai pas besoin d'avoir une blague. C'est quoi? En fait, ça veut dire que madame la sœur est là qu'elle est l'autre. Pourquoi tu es en train d'intervenir là? Je suis en train de lui parler. Assieds-toi là-bas. Assieds-toi là-bas, je suis en train de lui parler. Mais toi, c'est quoi le problème? C'est pas mon dos. Lora, c'est sérieux ça? Oh! Mais oui, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Mais Mishin, c'est quoi? Oh! Deux mois n'ont pas l'air qu'on n'a pas la tête au courant. Mais alors? Ah mais pourquoi tu parles alors? Tu vois pas que je t'ai parlé là? Tu m'as entendu tout à l'heure. Alors qui est bon alors dans ce cas? Tu parles que t'ai parlé? Oh! Oh! Maintenant, j'ai trouvé ce que vous êtes là. On dirait que vous êtes au courant. Maintenant, vous êtes là. Maintenant, vous laissez la parler. C'est quoi? Lora? Oh! C'est quoi? Lora? Oh! Oh! Mais Mishin, c'est quoi une histoire en fait comme ça là? Oh! Oh! Mishin, c'est c'est oh! M'a envoyé ici, Aïe, c'est maintenant qu'elle m'a tourné, M'a envoyé, 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 M'a envoyé de la maison, Mais on s'est dernier prôné, Elle s'y pouvait voir c'est comme c'est une blague, Fed��, Cheikh! Si Nji Ouh! Maligne. T'es pas parti! Mais c'est quoi? Pardon? Heu, T'es pas parti! Pas parti! Oui par contre moi, je te promets descrates, Pourquoi tu me débattes par toi? Attends je crois que vous êtes en train de faire une blague Parce que moi je vois que je ne comprends pas Pourquoi tu t'es mis en pleine date? J'ai soin de te parler là C'est quoi la pétille? La pétille! Qu'est-ce que tu me débattes? Mais je ne réponds pas! En fait, au soir je ne sais pas quoi Il y a une émission, il y a une émission Laura, ça c'est quoi? Je l'ai dit je suis enceinte Oh tu l'as dit que je suis en train de faire la pétille C'est quoi? Pourquoi tu as l'intrigué? Non, pour esa qu'on a envie Ah mais arrête de l'intriguer! Oh, mais ça va être en train de faire la pétille! Pendant que tu as l'intrigué Tu es en train de faire la pétille! Mais pourquoi tu es là? Pour pétiller! Non, tu as une petite, tu me smells de saaman C'est une pétille! Oh oui je l'ai acheté! Mais qui si? Pardon, pardon. Pardon. Pourquoi tu ne peux quitter? Pardon, il y a... Pardon, il y a l'air. Pardon, il y a l'air. Pardon, il y a pardon, pardon. Pardon, pardon. Mais si moi, je ne te comprends pas. Mais si je n'ai pas de parler, mais je n'ai pas de parler. Je ne suis pas au film, je ne vais pas aller. Je ne suis pas au film, je n'ai pas de parler. Ma chronologie c'est quoi? Hein? Oh! Eh! Il n'y a pas d'une vérité! Eh! Eh! T'es là! Lora! Mais monsieur, tu l'as dit, c'est quoi le problème? Lorsera! 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 Laura, tu es enceinte ? Tu es enceinte Laura ? Mais tous les jours je suis en train de parler avec ta mère ici. Laura, comme il y a une église, il devrait être à notre tour. C'est pas toi qu'on dit tous les jours qu'il faut se préserver jusqu'au mariage ? Tu sais ce que ça veut dire ? Bon, si tu es en train de parler, tu es en train de parler. Hein ? Mais je commence à être fatiguée. Hein ? Mais je suis en train d'être fatiguée, hein ? Il commence à être fatiguée. Il commence à être fatiguée après ça. Oh ! Tu commence à être fatiguée après ça. J'avais même une fois. Je suis parti chercher une peste. Oh ! Yo ! Assepte-toi là-bas. Assepte-toi là-bas ! C'est que c'est moi-là. Mon maman est là. Hein ? Non mais dis ! Tu n'es pas différente. Tu es là-bas ? Mais c'est plus. Tu pensais plus que tu pensais plus que tu es dessus. Oh ! Laura ! Tu n'es pas différente depuis d'ici. Mais si on a un méritier. Tu en as vu chiant. Après, on est là-bas du zémi. On a equépreux à l'avenir, puis- bizarrement depuis que je της jeudi, on se remet chez tu papa Dany a un méritier You have to know that Boy et you have to know that You have to know that You can even ask you You have to wear this How do you is gonna offer? Je ne veux pas t'y toucher, ni d'adon ni d'être, je ne veux pas t'y toucher, je ne veux pas salir au maître, il y a vos cimbayots. Je ne veux pas parler, je ne veux pas tuer une crise cardique à cause des idiots, je ne veux pas parler. Micheline, tu n'as pas de question de poser, tu n'as pas de question de poser, tu n'as pas de question de poser, tu n'as pas de question de poser. Tu penses que moi, le rêve c'était ça ? Le rêve que j'avais pour elle, tu penses vraiment que c'était ça ? Tu crois que moi, je ne parle jamais avec elle ? Stop, 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 écoute, stop. Michel, Zéla, 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 moi je n'ai pas trop parlé. Je ne veux pas t'y toucher, moi je ne veux pas t'y toucher. Je ne veux pas t'y toucher, je ne veux pas t'y toucher, je ne veux pas t'y toucher, je ne veux pas t'y toucher. Je ne veux pas t'y toucher. Il y en a deux qui nous amusaient. ça va ? Oh. Chou ! Ça va falloir la fête. Merci, stop ! Je ne veux pas t'y toucher. ça va ça va ça va et attend qui ça va tu veux manger de l'eau ? Kevin ou Katia se ramène de l'eau à papa j'ai manqué des mots tout ça pour ça tout ça pour ça et comme c'est un prank donc Laura ne me fait jamais des surprises comme ça et j'ai pris tous les jours que ça n'arrive pas et j'ai pris tous les jours que ça n'arrive pas du tout donc c'est pas pour me faire plaisir moi c'est d'abord pour ton avenir pendant 16 ans aux oisines c'est-à-dire école et c'est ça et comme moi-même je ne me vois pas du tout du tout du tout du tout du tout il y a beaucoup de l'eau à moi donc je me dis seulement qu'est-ce qu'elle va devenir parce que jamais je me souviens qu'il y a beaucoup de l'eau à moi je n'ai jamais de la vie on a 16 ans à se viser on sait jamais dans la vie on ne faut jamais dire jamais et j'ai pris matin midi soir à dire que ça n'arrive jamais aussi donc je vais ma tête tourner je vais mon coeur battre je sais pas comment et je dis Dieu merci que c'est pas vrai franchement tu n'as pas flippé parce que moi il y a des moments où je suis flippé franchement vous m'avez vu dans les e-barres il faisait que je me cachais et on est sur la table dessus ben voilà le prank est terminé donc vous avez vu votre temps de commander ça on a eu le temps de commander sur amazon avant même de commander on a demandé à tout le monde si quelqu'un ne serait pas ensemble dans les entourages personne n'est enceinte dans les entourages donc on est obligé de commander sur amazon voilà ben merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine